On peut vous dire que la requête est déposée, que nous avons reçu un accueil attentif. Sur un certain nombre de points, nous estimons que l'État a violé ces droits qui sont essentiels et que comme il n'y a pas de recours interne puisque la justice nous a été interdite, on est obligé de se tourner vers la communauté internationale. Il y a eu le dépôt de la plainte, on a été très bien accueillis et je suis avec un grand avocat qui est Maître Moretti, donc je suis conscient. Nous venons de saisir ce matin le comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies pour une série de violations du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette requête, elle vise à ce qu'une enquête soit diligentée pour que le monde entier puisse constater comment Kabila se comporte. Nous demandons à ce que la protection physique de Moïse Katoumbi soit assurée, afin qu'il puisse, et j'en ai pratiquement terminé, rentrer dans son pays et se présenter aux élections présidentielles à venir. Le pouvoir politique en place a mis en place délibérément, pour écarter Moïse Katoumbi du processus démocratique, deux affaires que de façon familière, et vous me le pardonnerez, on peut qualifier d'affaires bidons. Le jour où Moïse Katoumbi se désolidarise de la violation de la Constitution orchestrée par le président Kabila, de ce jour-là, les ennuis commencent. Lorsque le président Katoumbi a souhaité s'expliquer, s'expliquer publiquement, s'expliquer devant la justice de son pays, alors il a été interpellé, détenu arbitrairement et sauvagement tabassé, au point qu'il a dû quitter le pays pour aller se faire soigner. Le droit en République démocratique du Congo « Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas », nous l'avons cherché à Genève et nous l'avons trouvé. Le droit c'est toujours une victoire, et la violation du droit c'est toujours une défaite. Donc nous avons fait cette démarche, nous avons toujours cru dans l'efficacité de cette démarche, et nous avons obtenu les mesures provisoires que nous souhaitions. Évidemment que pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important. Le droit international affirme aujourd'hui qu'il peut se présenter, qu'il est libre de le faire, qu'il ne peut pas être arrêté, qu'on doit garantir sa sécurité. S'il lui arrive malheur, vous comprendrez quand même qu'il y a en République démocratique du Congo un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Un homme heureux, parce que vous savez, au moins il y a la justice quelque part, même si c'est provisoire, je dois rentrer au pays, je dois aller faire ma campagne au pays et sauver le peuple congolais. Je n'ai pas de crainte pour le moment, parce que l'État congolais doit me sécuriser, la MONISCO aussi, donc je rentre avec une garantie qui est de Nations Unies. Le Congo, c'est le pays le plus pauvre de la planète, mais le pays le plus riche aussi. Et je voudrais transformer notre pays et éviter les chaos que le président Kabila est en train de faire aujourd'hui dans notre pays. Sous-titres par worry pagan Sous-titres par Exchange Sous-titres par料igt Sous-titres par Leben Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance